12 bons conseils à suivre pour l'entretien et la gestion de l'alimentation Avant d'acheter, mélanger ou stocker des aliments, il est important de comprendre quelques principes sur l'entretien et la gestion de l'alimentation. Il est crucial d'utiliser les ingrédients locaux pour les races locales, connaître la qualité ou la valeur de l'alimentation et la fluctuation des prix de chaque ingrédient nutritif. Acheter les ingrédients nutritifs tels que les vitamines et les protéines de façon locale, parce qu'on parle ici des poulets locaux améliorés. Donc, tout ce qui concerne les ingrédients comme vitamines et protéines, il faut les acheter localement. Sinon, si c'est de la provente, ça ne sera pas forcément rentable. En quatrième position, il faut changer la formulation alimentaire. Il faut changer la formulation alimentaire en fonction de la disponibilité, de la qualité ou de la valeur alimentaire et de la fluctuation des prix sur le marché ou bien dans la localité. Réduire la taille du troupeau des systèmes traditionnels pendant les périodes sèches et si l'alimentation devient trop chère comme je l'ai dit tout à l'heure. Toujours changer la nourriture lentement et petit à petit si nécessaire. Mélanger des ingrédients alimentaires uniformément en petite quantité pour éviter de trop longues périodes de stockage. Ne pas mélanger une grande quantité d'aliments que les oiseaux vont manger pendant des mois qui reviendront s'installer. Il est important de mélanger les aliments en petite quantité pour permettre à chaque fois que les oiseaux consomment en espace d'un mois. Pour qu'ils finissent comme ça, vous allez encore remélanger votre aliment. Avec ça, vous ne courez pas des risques de décomposition, des risques de contamination microbienne sur votre aliment. Utilisez les matériaux disponibles localement comme les boîtes de conserve, de tomates ou les boîtes d'allumettes pour quantifier les différents ingrédients à mélanger. Les pourcentages et les grammes ne sont pas nécessaires en pratique. Stocker les mélanges de nourriture pour les ingrédients de nourriture. Sur une plateforme à approximativement 30 cm au-dessus du sol. C'est-à-dire sur un endroit, ça ne semble pas aller sur un endroit à approximativement le loyer du sol. Un peu comme 30 cm. Empêcher l'entrée des rats, des pigeons et d'autres types d'oiseaux dans l'espace de stockage de l'alimentation. Créer suffisamment de ventilation d'air pour que les ingrédients alimentaires ne deviennent pas mouillés à cause de l'humidité. Suivez-vous que les ingrédients alimentaires pourris, décolorés ou mangés par les insectes ne sont pas utilisés et donnés aux oiseaux. Car les insectes sont les vecteurs de différentes maladies. Et si les animaux, si les oiseaux consomment ces gens d'aliments, ces oiseaux peuvent être confrontés à ces différentes maladies. Et si tel est le cas, il va falloir prendre des mesures préventives et curatives. Comment prendre ces mesures préventives et curatives ? Je vous montre tout ceci sur ma chaîne YouTube. Alors si c'est pour votre première fois de rencontrer ma chaîne YouTube et que cette thématique vous intéresse, n'hésitez donc pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Sur ma chaîne YouTube, je vous montre les différentes maladies, les moyens de lutte préventive et curative contre ces maladies de façon moderne et traditionnelle au cas où vous êtes dans un élevage de poulet locaux amélioré, de poulet de chien, pourquoi pas les peaux pondeuses ? Et même les différentes maladies au corps auxquelles vous pouvez être confrontés si vous êtes dans un élevage de gros bétail ou petit bétail, c'est-à-dire les bovins, ovins, caperins et même les porcins.